bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui à la médiathèque et plus spécialement au secteur jeunesse et j'avais particulièrement envie de vous présenter un ouvrage jeunesse qui s'appelle ma petite soeur est une guerrière qui a été édité par la fondation Ibsen la fondation Ibsen c'est une fondation qui est sensibilisée aux questions de santé notamment sur les maladies rares le handicap et donc cet ouvrage ma petite soeur est une guerrière a été co écrit par Sandrine Vatajo-Garnier qui est psychologue clinicienne au CHU de Dijon et qui a notamment travaillé quelques années à Nevers qui a fait un passage à Nevers et l'illustratrice c'est Marie-Amélie Juergens qui est pédopsychiatre voilà donc elles ont co écrit cet ouvrage en fait qui traite de l'hospitalisation des enfants et notamment la fratrie voilà qui s'intéresse à la fratrie et comment l'hospitalisation d'un enfant d'un nouveau né et vécu par la fratrie alors là dans cette histoire c'est c'est l'histoire de zélie qui a trois ans et qui attend sa petite soeur qui va naître donc qui est très très impatiente comme ses parents et puis sa petite soeur mia elle naît avec une maladie une maladie au coeur et c'est très très compliqué pour les parents évidemment mais pour cette petite soeur aussi qui l'attendait avec impatience et qui ne comprend pas ce qui se passe l'hôpital est compliqué et en fait dans cet ouvrage l'autrice Sandrine Vatageau-Garnier en fait fait parler l'enfant elle se met à la place de l'enfant qui va raconter un petit peu sa perception des choses et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cet ouvrage c'est vraiment l'enfant qui parle et c'est pas comme un documentaire où on nous expliquerait ben voilà donnerait des conseils comment on va faire dans ces cas là c'est vraiment l'enfant et sa perception et comment elle va trouver les outils et les personnes qui vont pouvoir l'accompagner sur ce chemin un peu compliqué avec ses parents voilà donc je vais vous lire un petit extrait de cet ouvrage et je trouve que les d'ailleurs les illustrations sont très jolies et j'ai choisi un petit extrait où justement elle va rencontrer la psychologue du service de l'hôpital depuis ce jour Mia je t'attends avec papa, maman et toute la famille c'est long et difficile de te savoir à l'hôpital de septembre à février on ne vit plus comme avant tantôt tu vas bien, tantôt tu vas très mal j'ai très peur de ne plus te voir aujourd'hui dans ta chambre je rencontre une dame qui a une belle robe bleue cette dame parle au bébé et aux parents tu te rends compte tu la connais toi aussi elle m'a expliqué ton problème au coeur en faisant un dessin maintenant je comprends mieux pourquoi tu es là c'était comme ça quand j'étais un bébé moi aussi ai-je demandé la dame a dit que non c'est juste pour Mia et les autres bébés qui ont des problèmes dans leur corps elle m'a aussi demandé quelles émotions il y a dans mon coeur c'est la première fois c'est la première personne pardon qui s'intéresse à moi elle m'a dit qu'avec elle je pouvais tout dire qu'elle m'écouterait et qu'elle n'aurait le droit de le dire à papa et maman que si j'étais d'accord c'est super car je ne veux pas les inquiéter encore plus voilà j'ai trouvé que c'était vraiment très bien amené c'était très juste et qu'on imaginait vraiment que l'enfant était dans ses questions et la manière de le dire avec tant de justesse cette parole de l'enfant et je trouvais que c'était important que nous médiathèques on mette aussi en avant ses ouvrages autant des ouvrages d'auteurs qui sont moins connus du grand public et en plus là qui ont une vocation justement d'aide aux personnes qui sont confrontées à ce problème là à ces problèmes là et ces ouvrages de la fondation sont distribués gratuitement dans les bibliothèques publiques et les écoles et il peut également être téléchargé gratuitement sur leur site et ça je trouvais que c'était très bien parce que finalement que vous soyez de Nevers ou de Dijon peu importe ou d'ailleurs vous aurez aussi accès à ce livre et je trouve ça bien qu'ils voyagent à travers aussi nos bibliothèques et finalement dans toute la France où que vous soyez et je voulais saluer l'initiative des deux autrices de ce livre Ma Petite Sœur est une Guerrière Merci d'avoir regardé cette vidéo !